Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans, j'ai fait des études dans le commerce et j'ai un master en ressources humaines et aujourd'hui je fais de la musique. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à proposer une vitrine pour les personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Anthony. Donc Anthony, je vais te poser la première question de l'interview, à savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait comme formation ? Alors j'ai commencé par un bac ES au lycée. J'étais intéressé par tout ce qui était économie à la base, un petit peu économie-sociologie, le rapport, enfin en tout cas par exemple l'impact que peut avoir l'argent sur les gens ou ce genre de choses et puis la manière dont justement ça s'organise. Donc après mon bac, j'ai fait un BTS MUC, voilà. Je n'ai pas choisi de rentrer dans des écoles de commerce parce que je n'y pensais pas à l'époque et puis parce que je voulais vraiment voir qu'est-ce que c'était de bosser. De bosser, bon voilà. Donc j'ai fait ce BTS là pendant lequel, donc c'est en deux ans. Il y avait huit mois de stage, j'ai travaillé dans une banque à l'accueil. Donc voilà, j'ai bien vu ce que c'était recevoir les gens. Et puis tout le côté aussi pognon aussi qu'il y avait un peu derrière ça. D'accord. Après ça, donc j'ai fait une licence en conduite et management de projet à Lille. Donc c'était assez intéressant en un an du coup pour un peu parfaire cette formation en management et en gestion. Donc j'ai appris pas mal de choses. Pareil, j'ai fait ça en alternance. Donc je bossais à mi-temps entre guillemets. J'avais une semaine de cours et puis l'autre semaine j'étais en entreprise. Donc je bossais dans une librairie papeterie. D'accord. Et donc j'étais en support RH. Donc en gros, je me suis organisé de créer les premiers entretiens individuels. D'accord, de l'entreprise. De cette entreprise-là, voilà. Donc c'était super. Enfin, pour moi ça reste vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues puisque les gens du coup étaient vraiment humains et c'était vraiment sympa de bosser avec ce genre de personnes. Et après ça, du coup, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Donc j'ai fait à Paris. J'ai fait un M1 en ressources humaines. Et je suis parti sept mois en Irlande en stage en recrutement. D'accord. Donc ça, c'était assez hard sur certains aspects. Et après ça, j'ai fini mes études à Chicago, aux Etats-Unis du coup, sur un M2 en entrepreneuriat social. D'accord. Et après ça, donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait mon stage de fin d'études à Paris, à la Défense. Dans quel type d'entreprise ? J'étais dans une entreprise industrielle, voilà. Et j'étais en ressources humaines sur l'aspect développement du capital humain. Donc c'est un peu trash à dire comme ça, mais c'est tout ce qui est formation, reporting justement des entretiens individuels, etc. Donc Anthony, je vais maintenant te poser la deuxième question de l'interview. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors maintenant, je fais de la musique. D'accord. Donc je fais des productions instrumentales hip-hop sous le nom de Reflexman. Donc pour l'instant, ce n'est pas énorme, mais bon, j'ai beaucoup, beaucoup de projets. J'ai essayé de travailler sur des choses originales pour changer un petit peu de tout ce qui se fait, que ce soit au niveau des formats, des sons que je fais, sur la manière aussi de les diffuser. Tu peux nous en dire un peu plus, justement sur les éléments de différence ? De base, avec Reflexman, moi ce que j'aime bien, c'est autant, enfin, en hip-hop, moi ce que j'adore, c'est les boucles, quoi. D'accord. Donc là, je bosse sur un projet avec des formats très courts. Voilà, c'est des sons qui durent entre 1 minute 50 et 2 minutes max. Sachant qu'actuellement, sur le marché, ce qui se fait traditionnellement ? Ce qui se fait traditionnellement, en hip-hop, il y a tout l'aspect un peu lo-fi, où on retrouve un peu ce délire-là, avec des sons qui sont tout doux, ultra chill, qui sont assez courts, et on en fait des albums. Là, j'en ai un vinyle, on peut parler par exemple de Tom Pabitz. D'accord. C'est un artiste, du coup, un peu dans ce délire-là, simple, lo-fi, hip-hop, très très sympa, très très chill. Et le vinyle, tu vois, il est magnifique, tu as 10 chansons par face, quasiment, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, c'est un univers qui est très varié, qui reste dans le même style, mais qui est très varié. Et c'est vrai que moi, ça m'a vachement touché dans cette manière de faire, et c'est ce que je faisais depuis très longtemps, et je n'arrivais pas à trouver vraiment comment les mettre en avant, etc. Donc là, j'essaye de trouver, en tout cas, je bosse déjà, et j'essaye de trouver des gens qui font principalement de la vidéo, donc vidéo artistique, des gens qui ne se prennent pas la tête, qui essayent de découvrir de nouveaux trucs. Et l'idée, c'est de partager ces sons-là sous forme de petites capsules, dans l'idée, plus tard, d'en sortir un exemplaire vinyle, avec, par exemple, une bande son, une bande son dédiée, enfin, une bande vidéo dédiée, dédiée au son, et créer vraiment, vraiment, une harmonie, entre guillemets, en mélangeant plusieurs styles d'art, en fait, pour créer un objet à la fin, et qui mêlent à la fois musique, vidéo, et puis, pourquoi pas, dessin sur la pochette aussi, et ce genre de choses, quoi. C'est plus qu'un clip, finalement, parce que, finalement, quand on prend le clip, c'est une vidéo qui accompagne une chanson, mais toi, ce que tu veux, vraiment, c'est que les deux soient des créations, et qu'on puisse regarder, que la vidéo soit une belle création, que le morceau de musique soit une belle création, et que, finalement, les deux aillent bien ensemble. Exactement. Toujours, tu vois, dans ce délire de collaboration, je suis vraiment resté dans cet esprit-là, et je pense qu'en musique, c'est vraiment un domaine où, de toute façon, on ne peut pas avancer tout seul. Moi-même, je ne suis absolument pas technicien. Je n'ai pas la formation pour, je n'ai pas été au conservatoire, je n'ai pas suivi de formation musicale, mais il n'empêche que j'ai mon oreille. Mine de rien, je fais des choses qui, moi, me plaisent, et qui, j'espère, tu vois, commencent aussi à plaire aux autres. Et je suis dans cet objectif-là, de me développer, mais pas sur cette route standard qui m'a déjà dégoûté une fois dans un autre milieu, et essayer de vraiment mettre en relation un maximum de gens qui sont indépendants, mais qui aiment vraiment ce qu'ils font. Et au lieu de les brider, leur dire, fais-moi ça, par exemple, tu vois, se dire, qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant ma musique ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ah, toi aussi, vas-y, est-ce qu'on ne partirait pas sur quelque chose comme ça ? Et derrière, on crée un projet où, au-delà de la valeur marchande que ça peut avoir, ça a vraiment une... Enfin, c'est quelque chose d'authentique, quoi. C'est quelque chose de vrai. Et ça, je pense que dans le partage de musique, je trouve ça cool. Et moi, je la ressens... Même si, bon, au final, c'est de la musique, donc on aime, on n'aime pas, etc. Moi, après, je suis quand même beaucoup plus touché par de la musique qui me parle au-delà de ce qu'elle peut représenter uniquement au niveau sonore. Par exemple, un très beau clip qui est mis en harmonie avec un son, ça peut démultiplier, par exemple. Je vois dans le hip-hop, par exemple, on joue beaucoup sur cet aspect-là, et on peut même créer des styles complètement, tu vois, en jouant sur cet esprit-là. Il y a l'esprit gangster, où on va voir des types avec des grosses voitures sur des sons trappes, et c'est bien connoté. Et peut-être même sur le même délire, tu vois, on va aussi avoir, d'un autre côté, des gars qui chantent dans la street et puis avec des textes beaucoup plus authentiques et on crée quelque chose de complètement différent. Ça va sur le même style de musique, mais c'est la vidéo, en tout cas, la vidéo et l'esprit qu'il y a derrière, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, finalement, toi, ce qui va t'intéresser, c'est de toucher le spectateur, mais au-delà d'utiliser que l'audition pour le toucher, finalement, tu essaies de mêler les différents arts pour pouvoir transformer l'expérience du spectateur en disant, finalement, moi, mon morceau s'écoute, mais c'est aussi quelque chose qui peut se voir, quelque chose qui peut se sentir, et pourquoi pas quelque chose qu'on peut toucher. Et en fait, c'est tout ça qui représente l'univers. C'est une œuvre complète, finalement. Ce n'est pas que quelque chose qui s'écoute. C'est ça. Et ce que je trouve génial, c'est qu'au final, ça se fait aussi tout seul, parce que c'est par des rencontres et ce genre de choses. Au final, ce n'est pas un objectif, entre guillemets, défini. C'est dans l'idée, on veut faire quelque chose de bien et on admet qu'on n'y arrivera pas forcément tout seul. Et donc, on travaille avec des personnes pour arriver à quelque chose dont, au final, on est tous fiers. Et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur d'avoir une fierté, entre guillemets, collective autour d'un projet, plutôt que de rester mille ans tout seul dans son studio, à ne pas vouloir travailler avec les autres, parce qu'on considère qu'on peut tout faire soi-même. D'accord. Donc ça, c'était la partie Reflex Man ? Ça, c'est la partie Reflex Man. Du coup, plus sur, à la base, des productions hip-hop. Je connexote beaucoup de vinyles. D'accord. Donc c'est pareil, je passe, s'il y a besoin d'un DJ set, je passe des sons un peu chill, un peu chill hip-hop, électro, voilà, de la collection. Et puis, à côté, il y a aussi plein de side projects, notamment avec LNVR, où on fait un duo électro. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus ? Comment ça a commencé ? Qu'est-ce que c'est les objectifs ? Est-ce que c'est comme style ? Sur ce projet-là, avec... Sur ce projet, oui, et sur les autres ? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de défini avec LNVR. L'idée, c'est qu'on partage vraiment un amour commun pour la musique. Et ça nous... En tout cas, moi, ça me pousse vraiment à m'intéresser à plein de choses. Et c'est vrai qu'on a du matos tous les deux, on a chacun notre style. D'accord. Et quand on confronte ça, techniquement, on arrive à faire des choses et surtout à s'amuser. Et c'est ça, en fait, qu'on aime bien partager. Donc, on a fait un live une fois un peu à l'arrache, mais c'était vraiment cool. Et on a vu que ça pouvait aussi bien plaire. D'accord. Donc, ça, c'est un site project à développer, en effet. Ok. Et sur les sets vinyles, étant donné que de base, je fais des sons qui sont quand même très calmes, je n'ai pas encore de live Reflex Man. Ça reste vraiment de la production pour proposer à des artistes, faire des capsules. Ensuite, l'idéal, ça serait que quelqu'un me contacte et me dise « Bah ouais, cette boucle-là me plaît bien. On peut en faire un morceau de trois minutes pour poser un ou deux, seize. » Et on fait « Ok, pas de souci. » Et là, du coup, on travaille avec l'artiste. Et c'est autre chose que vendre ses prods sur Internet ou ce genre de choses-là. D'accord. Et je pense que le résultat s'en ressent aussi. Et ce qu'effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu voulais aussi te différencier sur les moyens de diffuser ta musique et pas juste vendre tes morceaux directement. C'est ça ? C'est ça. Je me suis dit, bon, enfin, après, voilà, pour en revenir à la base, j'ai pas perdu mon temps, mais j'ai pas mal, enfin... Du coup, le fait d'avoir bossé, de rentrer le soir chez toi à 19h, enfin, en gros, tu commences à 7h, tu rentres chez toi, il est 19h30, et te dire à ce moment-là, ma journée commence, enfin, je peux commencer à faire de la musique. Le fait de me retrouver dans une situation où je fais que ça, ça donne vraiment envie de développer un maximum de choses et me dire, le temps que j'ai gagné, là, il faut que je l'investisse pour vraiment réaliser ce que j'ai envie de faire. Et moi, l'idée, c'est de faire de la musique avec les autres et faire vraiment des... Voilà, bosser sur des projets et faire aboutir des choses, quoi. D'accord. Tu m'as parlé d'un deuxième projet qui s'appelle L'Echo. Ouais, alors ça, c'est une association dont je m'occupe. Donc, L'Echo, c'est, dans l'idée, c'est du partage de sons. Ça a commencé par un groupe Facebook où, voilà, un jour, je me suis dit, putain, ça fait chier, Anthony, t'as 500 sons dans tes favoris. Enfin, qu'est-ce que tu en fais, quoi ? Personne, c'est des trucs que personne, voilà, qu'il y a 200 vues dessus, quoi. Qu'est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, il faut partager ça. Et donc, du coup, c'est parti de ça avec quelques copains. Et donc, du coup, on a commencé à partager quelques sons. Et là, ça fait... Je crois que ça a commencé en 2015. C'est un groupe très fermé. C'est privé et tout. C'est vraiment les gens... Enfin, c'est les copains qui ramènent les copains dessus. Et à la fin, aujourd'hui, on est un peu plus de 250. D'accord. Et il y a un peu plus de... Je crois qu'il y a 1100 ou 1200 sons qui ont été partagés. D'accord. Donc, ça a commencé avec ça. Aujourd'hui, ça continue de tourner. Il y a l'idée de faire des petites radios, des petits radios en stream, pour justement faire des playlists d'écoute de 3 heures par semaine. Donc là, c'est un projet qui est en cours. Et sinon, l'écho, il y a aussi une partie un peu diffusion, au sens où on fait des vinyles en petites séries. D'accord. Donc, grâce à un copain, pour l'instant, grâce à un copain qui est sur Caen, qui a une machine à graver des vinyles. Ok. Et donc, c'est totalement artisanal. Chaque vinyle est une île. Ça prend beaucoup de temps. C'est un gros, gros investissement. Et il a accepté, du coup, de nous faire des séries. Donc, on a fait 3 vinyles. Je ne sais pas si on les voit. Autrement, je pourrais les sortir. Le premier, c'était un projet avec LNVR. Le projet s'appelle Meuf. Qui a vraiment été fait, du coup, dans l'esprit dont je te parlais tout à l'heure. C'est des copains qui voulaient faire un clip, qui avaient besoin d'un son. C'était un peu leur dernière année sur Paris, avant que tout le monde s'éparpille. D'accord. Et on a monté avec Léo. Nous, on s'est occupé du son. C'était la première fois qu'on a confronté un peu nos styles. Nos styles. Voilà. Et derrière, il y a eu vraiment un énorme boulot au niveau de la vidéo, au niveau du montage, de la réalisation, de l'organisation des événements sur place. Il y avait vraiment un super bon état d'esprit. Et ça a sorti, donc ça a sorti du coup Meuf, avec le clip Meuf. On a le vinyle aussi, avec sur la face A, tu as la radioédite, et puis la longue version de Meuf, du coup. D'accord. Et sur la face B, on a mis un son à moi et un son à Léo, histoire de remplir un peu le disque. D'accord. Et derrière, il y avait une release party qui avait été organisée par Fauchage Collectif, dont on part le rassurement après. Je passe. Ou dans un squat à Paris, où ça avait ramené vraiment beaucoup de monde, pour le coup. Et on avait passé une super soirée. Moi, c'était un de mes premiers lives. Et c'était vraiment une expérience, ça a franchement une expérience unique. Et ça avait envie de recommencer. Ça avait envie de recommencer, et justement monter des projets comme ça, avec des copains vraiment en mode, on s'en sort comme on peut, on se donne chacun au max. Et à la fin, le résultat, on est tous contents. Et on retrouve cette fierté collective, et ça crée des liens forts entre les gens. D'accord. Voilà. Du coup, en parlant de collectif, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Fauchage Collectif ? Ouais, ouais. Fauchage Collectif, c'est une autre association dont je fais partie. D'accord. Je suis membre, je ne fais pas partie du bureau, rien. C'est une association qui organise des concerts à Paris, mais pas que. Ils ont aussi un micro-label, donc là, pour le coup, je fais partie. D'accord. Et Fauchage Collectif, donc, c'est avec Léo, Hélène Vert, qui est avec les copains de Princesse Napalm, qui est un groupe de punk-habilis, post-punk-habilis, surf, rock. D'accord. Vraiment, enfin, vraiment, les Princesse Napalm, je sais, moi, en tout cas, j'adore ça, c'est vraiment une expérience, en live, c'est génial. Je reconseille tous les gens qui veulent voir Princesse Napalm de les voir. C'est un état d'esprit avant tout, et en fait, de cet état d'esprit-là est né Fauchage Collectif, qui voulait organiser des concerts avec des groupes qui n'étaient pas trop connus, un peu indépendants, etc. Et aujourd'hui, c'est une grande diaspora de copains. D'accord. C'est quasiment presque un minimum un ou deux concerts par mois, j'aurais tendance à dire. Oui. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Dans tous les styles, il y a des soirées graisse auditives qui sont métal, plutôt métal, enfin, ouais, clairement métal, doom, et qui envoient du très lourd. On a les soirées punk-bordel avec du coup du punk, les soirées booston-boule, un peu plus garage, etc. Et on a les soirées les gouttes d'acide avec les soirées psychées et on a les flashy avec les soirées un peu plus club, avec des DJ, etc. D'accord. Et c'est vraiment un... Donc du coup, tu vois, le nombre de styles différents, donc c'est vraiment plein de gens dans plein de styles différents. On se retrouve dans l'idée de faire la fête, de s'amuser, de ne pas se prendre la tête, de vivre parce qu'il faut vivre et qu'on ne va pas laisser passer notre chance. Et au final, c'est des rencontres qui mènent à des projets, qui mènent à développer des compétences que de base, on n'a pas forcément rencontrant les bonnes personnes. Et je pense que ça pousse beaucoup de monde aussi vers le haut et j'espère que ça va continuer très très longtemps, cette histoire. D'accord. Voilà. Et du coup, dans le micro-label, tu fais de l'encadrement d'artistes aussi ? Alors, je fais de l'encadrement d'artistes sur un groupe, enfin deux groupes. Il y a LNVR du coup. Donc c'est de l'électro. Voilà. Très très cool. Je pense que tu peux en témoigner par toi-même. Je peux en témoigner, oui. Donc ouais, LNVR. Et je m'occupe aussi de The Link City qui est un groupe de garage. D'accord. Ils sont deux, un batteur et un guitariste-chanteur. Et ils envoient du très très lourd. Et donc du coup, bah... Du coup, ton boulot, c'est de les accompagner ? J'essaye de les accompagner au mieux, du temps qui me reste disponible pour, avec fauchage collectif, donc essayer de leur trouver des dates. D'accord. Que ça soit sur nos dates à nous ou alors sur des dates à l'extérieur avec des associations qui potentiellement recherchent des plateaux. Et donc, et donc voilà. Et puis derrière, bah, on répond aussi à toutes leurs questions un petit peu administratives. On gère, et puis on gère l'idée de, l'idée du label, en tout cas, avec fauchage collectif qui est Fauché Records. il y a la partie booking avec l'idée principale, c'est d'organiser des tournées. C'est un groupe, par exemple, il a une date en Espagne, et on va lui faire faire cinq dates sur la route, tu vois, pour qu'il puisse se rembourser et que derrière, il arrive et vraiment en profiter pour faire écouter sa musique partout et mettre en avant tous les petits contacts qu'on a un petit peu partout à travers la France, quoi. D'accord. Et donc, c'est un track de fourmi et on commence à être pas mal. Il y a des gens qui sont vraiment très investis dans Fauchage Collectif. Et donc, du coup, au niveau soirée, ça fonctionne, ça marche. Il y a des gens qui, les gens sont contents. À chaque fois, on a cet esprit, comme je te disais, l'esprit libre, tranquille, on ne se prend pas la tête, tu vois, il n'y a pas une soirée chiante que j'ai fait avec Fauchage Collectif. moi, je crois vraiment beaucoup en eux et je pense que ça va continuer encore très longtemps. Sur la partie label, c'est en plein développement puisque justement, on a maintenant cette porte d'entrée via les organisations de soirées pour accueillir aussi plein de groupes et puis potentiellement, certains, on a des affinités, on a des affinités, ils reviennent, on les voit, on discute etc., ils nous posent des questions et puis nous, on essaie de leur apporter les réponses comme on peut et parfois, on en vient justement à proposer ce genre de solution un peu label en disant si tu veux, on peut essayer de te booker, te rendre service sur des dates, te rendre service si tu veux des prix ou des comparatifs pour tes t-shirts, pour des CD, pour faire des coprods, pour si tu veux sortir des vinyles, etc. Donc Anthony, je vais te poser la troisième question de cette interview à savoir finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre ? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé des ressources humaines à faire de la musique maintenant finalement ? L'idée, c'est que ça fait longtemps que la musique ça me traîne. J'ai acheté, je me souviens, j'avais mes premières platines c'était il y a pas si longtemps que ça a fait, mais c'était à 7 ans. Je sortais du lycée où déjà, j'écoutais beaucoup beaucoup de musique. Je commençais à m'intéresser un peu à la manière de faire, etc. Et ça a commencé par un gros gros concert électro avec les copains où là, je me suis dit il faudrait que je choppe des platines. J'avais chopé des platines d'occasion d'une table de mixage. Et ça a commencé par ça. Ensuite, j'ai découvert Fruity Loops. Donc, j'ai eu ce passage après musical où de base, j'écoutais, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de Nirvana. J'écoutais beaucoup de rock, pas mal de métal. Ensuite, j'ai eu une grosse période, une période de reggae dub, vraiment dub à l'ancienne, roots reggae. Et du coup, je suis ensuite allé vers un peu l'univers hip-hop. Et c'est là qu'un petit peu tout s'est mis en relation. J'avais déjà les platines, enfin l'électro, ça m'a toujours suivi. J'avais déjà des platines où je mixais un petit peu d'électro par-ci par-là avec les études. j'ai continué à accumuler le matos. Au final, quand j'étais en Irlande, quand j'ai voyagé, j'ai chopé de la MPC-500. En fait, je n'ai jamais rien fait sans vraiment avoir la possibilité soit d'écouter ou de faire de la musique. D'accord. Et peu importe, soit j'avais mon ordinateur avec un logiciel, soit j'avais ma MPC, soit j'avais une connerie ou quelque chose pour faire de la musique. Ça me suivait toujours. Et quand j'ai commencé à travailler, au final, la première année, j'avais mon petit studio chez moi et puis en rentrant du travail, je me mettais à faire du son et ça m'allait très bien comme ça. Je n'avais pas vraiment besoin de plus. C'était un peu les embryons. Je testais un petit peu tout, etc. Je commençais du coup à rencontrer un peu de gens, un peu de personnes dans ce délire-là. Et au final, c'est en accumulant. J'avais une guitare depuis très longtemps où j'avais essayé et au final, je n'étais pas du genre à suivre les tablatures. J'étais plutôt du genre à essayer de regarder quels sons me plaisaient le plus et à bidouiller par-ci, par-là. Sans me rendre compte, je me suis retrouvé avec quasiment la moitié du studio il y a peut-être deux ans. Enfin, un peu plus de la moitié du studio il y a deux ans. Ça prenait de la place. Au final, c'était un petit peu mon échappatoire. Je partais du travail, j'avais ça. Et en grandissant, en grandissant, tout n'est pas rose. Il y a une vraie réalité financière qui s'impose. Le travail, ça demande de plus en plus de temps, ça demande de l'investissement, de l'engagement, etc. Et cette double vie, je l'ai vraiment vécu assez durement à un moment donné où à la fin de mon premier job, en gros, j'avais trouvé un arrangement avec un studio d'enregistrement dans le 17ème. Et typiquement, en gros, je commençais à 9h le matin. Je terminais à 18h. Enfin, je terminais à 18h. Je rentrais chez moi et c'était 19h. Je me posais, je fumais une clope. Ensuite, j'allais au studio de 20h jusqu'à 22h, 23h. En gros, j'avais des heures de studio gratos et je refilais un petit peu un coup de main administratif. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que ça serait quand même pas mal en tout que tu trouves quand même un boulot qui mènent à la fois les ressources humaines et la musique. Et j'étais un peu resté là-dessus en me disant bon, pour l'instant, je me lance un peu dans la vie active. C'est le moment où tu as plein de choses qui se passent dans ta vie. Je n'avais pas vraiment besoin de réfléchir à ça à long terme et moi, ça m'allait. Et au final, mon premier job s'est arrêté parce que j'en ai eu marre. À ce moment-là, j'ai déménagé. Je me suis remis vraiment à faire de la musique. Et quand j'ai repris mon deuxième job, là, ça m'a vraiment pesé de passer du moment où je pouvais faire de la musique 24h sur 24 à un moment où au final, je pouvais faire de la musique que de 19h à 23h minuit ou 1h le soir chez moi. Et puis le matin, tu devais te lever pour aller au travail. Et le matin, je devais me lever et au final, tout est un problème de motivation. Arrive un moment où vraiment au boulot, ça ne se passait plus du tout. Même moi, mes valeurs par rapport aux raisons pour lesquelles j'ai fait des ressources humaines, je ne les reconnaissais plus du tout dans ce que je faisais. Typiquement, je n'avais pas envie d'aller au boulot. J'avais qu'une envie, c'était rentrer le soir faire de la musique. Donc la musique, j'en faisais le plus longtemps possible jusqu'à 2-3h. Donc le réveil, le matin, tu comprends bien. Donc tu arrives avec une demi-heure de retard une fois, et puis après, tu arrives avec une demi-heure de retard deux fois. Après, c'est tous les jours parce que tu ne t'en sors plus. En gros, tu ne t'en sors plus. Tu passes ta vie à courir après le temps pour essayer de faire quelque chose que tu aimes. Et puis moi, je suis arrivé à saturation à un moment donné. Je me suis dit, il ne faut pas déconner. Et là, ça fait 3 mois que j'ai arrêté de travailler. D'accord. et là, je me sens beaucoup mieux. Et pour le coup, je ne ressens vraiment pas cette envie de retourner dans ce système-là. J'ai vraiment envie du coup de dire, écoute, j'ai quand même des compétences de base. Je sais, l'organisation et tout ça, comme je te disais au tout début, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal intéressé. Je suis plus ou moins toujours récemment cet objectif au fur et à mesure de mes idées. Donc au final, mener des projets, organiser des captations, par exemple avec l'écho ou dans le cadre du partage et de la diffusion de musique, on fait beaucoup de vidéos. On a organisé un concert privé. Là, j'ai organisé une captation il n'y a pas très longtemps sur Caen. On a fait une watch-on session. C'est un délire où entre guillemets on donne 48 heures pour faire un son et une vidéo. D'accord. Vraiment, entre guillemets, avoir une grosse capsule où tu maintiens vraiment en cohérence la création du son. Le moment où les... et puis le contexte dans lequel tu l'as fait. et ça, je pense que c'est la fin. Tu vois, encore une fois, on essaie de faire des choses originales. Après, bon, ça marche, ça ne marche pas, mais il faut le faire, il faut tester. Et je préfère vraiment passer mon temps et m'investir quitte à faire des sacrifices, continuer de m'investir là-dedans plutôt que de retourner dans un système où je vais bosser et je vais bosser pour travailler. Travailler pour travailler, avoir peut-être un peu plus de sous, mais ne pas m'y retrouver humainement et puis au final, avoir ce manque-là que je n'ai plus aujourd'hui parce que je peux faire de la musique tous les jours. D'accord. Donc, Anthony, finalement, qu'est-ce que ta formation t'apporte ? Pour l'instant, je t'avoue, elle me rapporte des sous. D'accord. Puisque au final, j'ai pu gagner un peu d'argent, puis mettre de côté et au final, j'ai un chômage qui me permet de vivre. Et ça, c'est une chance. Donc, ça dure. Donc, l'idée, en tout cas pour l'instant, c'est de mettre à profit cette chance-là pour encore une fois faire quelque chose que j'aime bien. Donc, ça m'a apporté ça, une certaine stabilité, la possibilité de pouvoir jongler sur plusieurs tableaux sans prendre trop de risques. Ce qui est, encore une fois, ce que je trouve qui est vraiment une chance. Après, je pense qu'elle m'apportera. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau où ça a vraiment de l'importance, où on peut gagner de l'argent, ce genre de choses. J'en suis vraiment au bel bustiment et j'aime bien cette phase-là au sens où je ne suis pas pressé de passer au stade au-dessus. J'aime bien pouvoir continuer de rencontrer des gens, continuer d'être dans cet univers où tu as plein de micro-projets qui peuvent être partout à n'importe quel moment et parfois pouvoir saisir le bon et puis vraiment prendre plaisir quitte à ce que ça marche ou à ce que ça ne marche pas. Vraiment prendre plaisir à faire quelque chose et acquérir de l'expérience. Donc, moi, je suis encore dans ce contexte-là. Après, je sais que, par exemple, sur le côté fauchage, dans mon dernier travail, j'ai travaillé avec beaucoup d'intermittents du spectacle où je m'occupais de leur dossier administratif et de leur mission, etc. Donc, je connais bien ce milieu-là. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment le pôle emploi fonctionne. Je sais comment... Enfin, du coup, au niveau de... J'ai fait des ressources humaines. Donc, tout l'aspect administratif, que ça va de la gestion de carrière, enfin, de la gestion de carrière jusqu'à la... Jusqu'à le... Enfin, en passant par les entretiens... Enfin, les... Je n'ai pas le but ici, mais les ressources humaines, ça va du recrutement à la fin de carrière, typiquement. Donc, tout ce qui est bulletin de salaire, etc., c'est des choses que j'ai vues, que je connais. Et c'est vrai que, parfois, je peux répondre à des questions qu'on se pose, notamment si... Est-ce qu'on est légal ou pas ? D'accord. Que ce soit mon... Enfin, même si ce n'est pas mon domaine, j'ai comme une formation en droit global, et puis, plus spécifique en droit social. Donc, je peux répondre aussi à certaines questions sur les doubles projets, les auto-entreprises, etc., ce genre de sujet. Et au-delà de ça, enfin, j'ai... Voilà, si on me sort un texte de loi ou quelque chose comme ça, je vais savoir comment... Je vais savoir comment l'interpréter, comment le lire. Et puis, enfin, si tu le dis... Si on me dit, Anthony, tu peux t'intéresser à ce sujet-là, je vais être capable de t'en faire une bonne synthèse parce que c'était le boulot que je faisais et que je le faisais apparemment correctement, tu vois. Et que c'est des choses que je sais faire, donc synthétiser les choses dans les choses plus faciles. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, va beaucoup m'aider, mettre déjà un petit peu, enfin, aide un peu les autres. Et puis, je pense, sera amené à être... à être... Enfin, à progresser, pareil, au niveau de l'organisation. Pour l'instant, voilà, moi, je suis tout seul dans mon asso, on est beaucoup dans Feuchage. Après, voilà, enfin... Moi, encore une fois, je ne m'impose pas et ce n'est pas du tout dans l'idée même de ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est vraiment chacun apporte tout ce qu'il peut. Donc, moi, quand on me demande, je n'hésite pas à... Je n'hésite pas, voilà, à faire au mieux, quoi. Et puis, pour l'écho, ça me sert sur faire un plan comptable, de la gestion financière, c'est un compte du résultat, un bilan, savoir... Typiquement, quand on sort un vinyle, on fait le... Dans l'idée, encore une fois, pour l'instant, on ne veut pas faire de l'argent. Donc, on les fait à prix de revient pour pouvoir en distribuer un maximum. Donc, c'est bien d'essayer de pouvoir calculer à peu près combien ça te coûte pour éviter d'être typiquement pas trop en perte à la fin du projet. Voilà. D'accord. Et puis, voilà, typiquement, moi, ça me sert à ça, la gestion de projet. Et puis, les études, ça m'a aussi permis de parler anglais. Ça, on le dit. Donc, ça, c'est... J'étais vraiment nul à la base. Il a fallu que je voyage, mais aujourd'hui, j'ai un niveau correct. Donc, c'est pareil. Ça permet de faire des rencontres plus faciles. C'est plus facilement voyager. La musique, c'est pré-cosmopolite et c'est très international. Et comme la musique m'a toujours suivi et qu'au final, j'ai pu voyager grâce à mes études, c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir suivi ces études-là, même si aujourd'hui, c'est un poids, notamment financier, c'est quand même ce qui m'a permis de faire toutes les rencontres. Et voilà. Hélène Vert, Léo, qui est à la base de ma relation avec Fauchage Collectif et de ma découverte de leur univers à eux, on s'est rencontrés en Irlande et chacun en stage, quoi. D'accord. C'est un truc, ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas fait mes études et si à cette époque-là, je n'avais pas eu cet état d'esprit. Ça s'est passé comment, votre rencontre par curiosité ? Vous vous êtes rencontrés dans un concert ? L'histoire, on a dû la raconter mille fois chacun, je crois. C'est l'occasion de l'immortaliser. Du coup, on était en... Enfin, moi, de mon point de vue, c'était... En fait, je rentrais de soirée en Irlande. Il devait être 2 heures du matin. Donc, il faut savoir qu'en Irlande, 2 heures du matin, on était à Cork, en Irlande, dans le chine de l'Irlande. À 2 heures du matin, c'est... Tous les clubs ferment. Donc, moi, je suis dans un état, vraiment, j'étais passablement éclaté, vraiment. Et en rentrant chez moi, je vois un type qui fait du big box. Et puis, ils étaient deux, tu vois, avec du bond autour. Il y avait un grand mec avec les cheveux longs. Il y avait un petit gars avec un slim rouge et tout, une crête. Et du coup, je me pointe et je commence à délirer avec eux slim rouge et français. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Léo. Et on a passé, après le reste du temps, on a pas mal discuté en Irlande. Il jouait... On a travaillé... Il faisait du hip-hop à l'époque avec MC Opium, aujourd'hui. Sur un projet qu'ils appelaient Trimard de bâtard. Et je leur avais filé une instru. On était restés en contact. Et quand je suis rentré sur Paris, lui, de base, il fait partie de Princess Napalm. Et c'est à ce moment-là qu'eux, ont décidé plus ou moins de monter l'assaut pour, à la base, se trouver des concerts plus facilement parce que c'était la misère. Et du coup, en faire profiter un maximum de gens pour que ça fleurisse. Et qu'aujourd'hui, on arrive à... Ben voilà, à une trentaine de copains. Et même s'il y a un peu moins de personnes qui s'occupent vraiment du bureau, mais c'est... Comme je te dis, c'est une effusion de bonnes vibes. Et ça fait vraiment des beaux projets et des beaux concerts. Et ça fait vraiment de belles découvertes. OK. Mais c'est... Ouais, mais de base, c'est partie de ça. Et moi, je suis... Moi, j'étais là... Moi, j'étais là, voilà. J'étais là. Bon endroit, bon moment. Voilà, j'étais là. Bon endroit, bon moment. Et j'ai kiffé la vibes. Et du coup, je me suis laissé porter. Et aujourd'hui, ben... Moi, ça m'a permis, encore une fois, de m'affirmer dans ce que je veux faire. Parce que j'ai découvert plein de gens. Et j'ai découvert que c'était pas... Enfin, c'était pas mal d'arrêter de bosser pour faire ce qu'on avait envie de faire. Que c'était pas... Que c'était pas un gros mot que d'être au chômage. Que... Il y avait pas mal de choses qui, en fait... En fait, c'est ça, qu'il faut vraiment se barrer du cadre et prendre de la hauteur pour voir les choses parfois d'un avis différent. Et vraiment se dire, ben ouais, mais en vrai, moi, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça, quoi. Et au lieu de faire un burn-out, parce que ça, je l'ai vu aussi de par mon métier, quand t'as quelqu'un qui a 40 ans dans ton bureau, tu vois, quand on peut plus de la vie ou quand t'as un type au téléphone qui, après avoir perdu sa société, vit loin de sa famille dans un appartement de 20 mètres carrés à Paris pour faire des missions à la con, tu vois. Tu te dis, ouais, non, j'ai pas envie de finir comme ça. C'est pas ce que je veux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le veulent. Quitte à me brûler les ailes plus tard, je préfère pouvoir kiffer ce que je fais vraiment aujourd'hui parce que c'est maintenant ou jamais, et il faut savoir profiter de l'instant. Donc, Anthony, nous abordons maintenant le mot de la fin. Donc, je voudrais savoir si tu aurais un conseil pour ceux qui veulent devenir un autre. Bah, en soi, c'est un peu chacun son chemin, quoi. enfin, de base, je pense qu'on le sait, clairement, si on est un autre ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui travaille. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup questionné, le fait de savoir ce que je voulais vraiment faire, de savoir que j'avais ce lien et cette passion avec la musique qui me dévorait un petit peu de l'intérieur et puis que je devais un peu... Enfin, qu'au final, je n'ai jamais réfréné, mais que je mettais un peu en concurrence avec le format classique de la vie métro-boulot-dodo, quoi. Et, bah, moi, je sais que je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai vécu, au sens où j'aurais peut-être pu avoir un déclic avant et tout lâcher avant. Mais, encore une fois, je pense que c'est tes expériences qui t'amènent à un instant T. Et, bah, le fait d'aujourd'hui vraiment assumer le fait que, bah, voilà, je veux faire de la musique et que c'est quelque chose dont, voilà, qui me touche vraiment et que je veux continuer de faire partager, c'est... C'est, ouais, c'est... Bah, c'est arrivé, quoi. C'est arrivé parce que je ne le sentais plus, parce que c'est une pression qui est arrivée à la saturation. Et je me suis dit il est plus raisonnable, il est plus raisonnable de, voilà, de te lancer maintenant. Après, après, voilà, moi, je... Je ne sais pas s'il y a vraiment de conseils. Je pense que tout le monde doit faire son chemin. Mais de base, je pense que tout le monde sait si... Tout le monde sait on a bien... S'il y a quelque chose qui nous passionne, qui nous dévore de l'intérieur et qui nous frustre parce qu'on ne peut jamais en faire assez. Enfin, c'est que... C'est que, voilà. Après, il y a une... Voilà, il y a une réalité derrière. Il faut bien avoir un appartement. Il faut bien pouvoir... Il faut bien pouvoir s'en sortir et vivre et tout. Donc, en fonction... Moi, je sais que j'ai eu de la chance, voilà. En fonction des gens, on n'a pas tous cette chance-là et on ne peut pas arriver tous à 26 ans à pouvoir avoir le même discours que moi. mais il ne faut pas désespérer. J'espère que tout le monde un jour ne se réveillera mais en tout cas atteindra en tout cas cette possibilité de se dire ça y est, j'ai donné tu vois. J'ai donné ça y est, je me lance. Donc, voilà. Je pense qu'il faut croire en soi, il faut croire en ses projets et puis il ne faut pas lâcher. Voilà. Et trouver des... Et ne pas rester seul aussi. Ne pas rester seul. Je pense que c'est une bêtise de vouloir tout faire tout seul. C'est le meilleur moyen de se décourager ou alors de se satisfaire dans quelque chose qui, entre guillemets, vraiment de se limiter. Donc, rencontrez des gens. Écoutez ce que vous faites si vous faites de la musique. Essayez de partager à fond. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on fait. À partir du moment où c'est ce qu'on aime, il n'y a pas de raison de ne pas en être fier. Tout gagne à être connu. Tout gagne à être... Enfin, peut-être pas tout. Il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, voilà. Dans l'idée, je pense que c'est une certaine liberté qu'il faut s'autoriser. Et bien que ça soit... Et je suis le premier à l'admettre que ça ne soit vraiment pas facile et que ça ne soit pas donné pour tout le monde. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai eu cette chance. c'est justement parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Je refuse de laisser passer. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air, à commenter et à nous soutenir sur Tipeee. Mais surtout, si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler, et à leur conseiller de nous envoyer un mail pour qu'on puisse réaliser leur interview. C'était Patrice et Florent pour les autres. Merci et passez une bonne journée.